Salut les barbus et bienvenue sur ce mini épisode. Vous vous souvenez sans doute du dernier épisode où j'irai réparer une chaise ? Aujourd'hui on va s'occuper des assises et remplacer le tissu pour redonner une dizaine d'années de vie à ces quatre chaises. Et la première étape bien sûr est d'enlever le tissu actuel sur ces assises. Pour ça on va utiliser un outil spécial pour enlever les agrafes, d'ailleurs je vous ai mis un lien dans la description pour cet outil merveilleux. On retire le tissu qui n'est pas le tissu original puisque celui-ci est recouvert par le tissu que j'enlève maintenant. Rien de bien difficile ici, on enlève les agrafes et on libère les assises les unes derrière les autres. Je vous laisse profiter de ce micro time-lapse tranquillement pendant que je finis d'enlever les agrafes et les tissus qui recouvraient ces assises de chaises. Maintenant que le tissu est enlevé, je vais découper un patron dans du papier kraft pour voir le montant de tissu que j'ai besoin. Ici je vais utiliser des chutes que j'ai récupéré d'un artisan qui fabrique des canapés, donc c'est du tissu d'ameublement beige qui sera parfait pour ce job. Je reporte donc le patron sur le tissu, le découpe et on va pouvoir agrafer le nouveau tissu sur l'assise. Ici j'utilise une agrafeuse manuelle de base et j'essaye de tendre au mieux le tissu avant de m'attaquer aux angles. Puisque toute la difficulté de ce travail est justement comment recouvrir les angles sans avoir des vilains plis pas beaux. Et c'est simple et compliqué à la fois. Le but ici est de tirer le tissu pour avoir une transition douce en se collant au maximum à l'assise. Alors je sais qu'on ne voit pas bien ce que je fais, mais pour résumer, je tire le tissu à un angle pour qu'il n'ait pas de plis, j'agrafe et je continue comme ça tout le long de l'angle. Ensuite je découpe les morceaux de tissu qui dépassent et j'aggrave les bouts qui restent. Et comme beaucoup de jobs comme ça, les deux premières assises sont correctes, mais un peu poussives. Et plus je pratique, plus je m'améliore et plus les angles des assises deviennent de mieux en mieux couverts, avec encore moins de plis. Et le dernier, bien sûr, est évidemment le plus réussi. Parlons un peu des mains et des outils. Même si ça paraît facile, tirer le tissu comme ça fatigue rapidement les mains et les doigts. Ici j'en ai fait quatre sans trop de problèmes, mais j'en ferai clairement pas des dizaines. Le dernier élément est l'agrafeuse, qui est une agrafeuse à mains, avec en plus un ressort un peu vieux, qui m'oblige à remettre souvent des agrafes. Je regrette de ne plus avoir mon agrafe pneumatique, surtout parce qu'à la fin des quatre assises, ma main me faisait un peu mal, après avoir posé manuellement toutes ces agrafes. Au final, ça m'a pris une petite heure pour retapisser les assises de ces quatre chaises, réparties entre plusieurs petites sessions au cours d'une journée. Et comme d'habitude, il y a une certaine marge de progrès, aussi bien au niveau de la technique, que des outils. Mais j'ai réussi à restaurer les quatre assises des chaises, pour ma gentille voisine. Et c'est sans doute le plus important, ces chaises ont repris un coup de jeûne, et sont reparties pour une petite décennie, au lieu de finir à la poubelle, remplacé par un nouveau quatuor, venu de je ne sais pas trop où. Donc on économise, on recycle, et on fait du bien à la planète. Je suis plutôt content du résultat, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de changer ou rafraîchir certains tissus sur vos meubles, pour leur donner une nouvelle vie, et éviter de les jeter. Comme d'habitude, vous pouvez partager dans les commentaires vos aventures de restauration de meubles, et en attendant la prochaine vidéo, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501